chers amis bonjour nous sommes à notre numéro des mardis depuis le chéri ballet du 25 janvier 2022 aujourd'hui nous allons aborder plusieurs thèmes et commencer sur le dialogue politique le dialogue politique a effectivement repris le jeudi dernier et il s'est agi pour les participants de s'entendre sur les thèmes qu'ils allaient aborder vous êtes vous savez certainement que on avait demandé que les gens envoient leurs propositions et donc même nous qui ne sommes pas invités nous avons envoyé nos propositions à notre grande surprise sur un total de 81 thèmes qui ont été proposés ils en ont retenu 17 le problème c'est pas les 17 c'est le contenu de ces 17 là qui ont été répartis en cinq points le premier point c'est la récomposition de la série le second point c'est l'apaisement de l'environnement on va dire sociaux politiques en général le troisième point c'est la révision du code électoral le quatrième point la révision de la liste électorale et le cinquième point la réconciliation nous voulons dit ici que c'est franchement décevant que les gens se limitent à ces cinq points non pas qu'ils ne soient pas importants si on prend par exemple les points qui ont été évoqués dans l'apaisement du climat sociopolitique beaucoup de choses ont été citées dont la libération des prisonniers ce qui est une bonne chose le retour du président soroglion mais pourquoi est ce qu'on ne parle pas du de l'octroi du passeport du président blé houdé il faut citer tous les points qui contribueraient effectivement à apaiser le climat électoral donc là on trouve que nous trouvons que tous les points qui ont été évoqués ne sont pas satisfaisants par rapport à l'environnement électoral on nous parle de la récomposition de la série de la révision de la liste électorale du code électoral c'est tout à fait bien mais ceux qui participent au dialogue là ils savent très bien que les choses ne s'arrêtent pas à la série au code électoral et à la liste électorale c'est le conseil constitutionnel qui a le dernier mot donc si vous réglez tout ça et que vous ne réglez pas la question de la composition du conseil constitutionnel c'est comme si vous n'aviez rien fait et c'est pas à nous de vous le dire c'est vous qui participez aux élections c'est vous qui savait comment les choses se passent donc là là il ya un problème nous pensons que si par la grâce de dieu ce cinquième dialogue n'est pas thématique il faut en profiter pour poser tous les problèmes qui méritent d'être résolus pour qu'on sorte définitivement de ces crises électorales à n'ont pas fini donc là il y a un problème les thèmes qui ont été évoqués sont insuffisants pour garantir la paix sociale durable maintenant quand vous parlez de réconciliation vous réduisez ça au retour des exilés et à l'indemnisation des victimes mais c'est pas ça la réconciliation la réconciliation c'est plus vaste tout ce que vous avez cité la même là ça fait partie de la réconciliation à s'il faut régler toutes les questions liées aux élections mais ils font régler aussi toutes les sources de conflits dans le pays vous êtes dans le pays vous savez que actuellement les problèmes fonciers sont généralisés chaque zone du pays à son problème foncier et les expropriations qui sont en cours les déguerpissements qui sont en cours mais vous deviez insister pour que tous ces points la figure sur la liste des points à débattre des problèmes à résoudre nous espérons que ce n'est pas fini pour l'identification des thèmes si c'est fini nous conseillons au prochain tour de revenir sur ces questions là sinon c'est pas la peine c'est pas la peine nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet nous espérons que notre message a été entendu si vous êtes à ce dialogue vous devez représenter tout ce que le peuple souhaite pour que la paix sociale soit garantie nous allons revenir sur le problème d'abobo baoulé on vous avait déjà expliqué comment le village de barouakwa a été érigé de campements à village sans respecter la procédure comment malgré cela le village d'abobo baoulé a accepté la situation comment barouakwa veut arracher 240 hectares de terre à ceux qui les ont installés et comment pour la paix sociale le village d'abobo baoulé a accepté de signer un accord pour pouvoir leur concéder les 40% de ces 240 hectares que constitue le lotissement de barouakwa on vous a aussi expliqué comment comment barouakwa veut forcément tout avec la complicité de certains agents du ministère de la construction donc le secte nous sommes allés à abobo baoulé le 7 janvier pour nous enquérir de la situation et à cette occasion nous ne nous sommes pas gênés pour exposer tous ceux qui méritait de lettres dans cette affaire afin qu'une solution soit trouvé par la grâce de dieu le ministère de la construction a compris notre message nous sommes allés à abobo baoulé le 7 janvier et le 11 janvier le ministère de la construction a pris un suicide interdisant au guichet unique d'accepter les attestations signées du chef de barouakwa en tout cas on veut féliciter le ministère de la construction pour cette mesure mais on aimerait en même temps relever que ce n'est pas trop tôt et ce n'est pas suffisant ce n'est pas trop tôt parce que c'est depuis le 30 juillet que la grosse de la décision de la cour d'appel est sorti pour demander que le chef de barouakwa ne signe plus d'attestation villageoise sur le lotissement de barouakwa depuis le 30 juillet 2021 c'est en ce moment là que le ministère aurait dû prendre ce suicide pour éviter que le chef de barouakwa continue de signer des attestations non seulement ça n'a pas été fait le monsieur continue de signer les attestations mais il ya des opérateurs qui ont commencé à travailler sur le terrain en détruisant les plantations des gens la dernière fois nous étions à la préfecture il ya une vieille qui a fait 56 hectares on a détruit ces plantations et donc que ce 11 janvier 2022 le ministère prenne ce suicide ça ne suffit pas parce que il aurait dû le prendre depuis le 30 où la décision a été prise nous avons parlé avec un responsable du du de la direction des affaires financières du contentieux qui nous a expliqué que le ministère n'est pas obligé de de prendre des actes pour appliquer une décision de justice lorsque la procédure n'est pas définitive et comme actuellement l'affaire est en cassation ça veut dire quoi elle est encore en cours donc le ministère n'était pas obligé de prendre des actes mais c'est malgré cette non obligation là que finalement le 11 janvier le ministère a pris ce suicide ça veut dire que au nom de la paix sociale il aurait pu prendre ce suicide là depuis après tout juste après le 30 juillet c'est à dire le 31 juillet même donc nous voulons encourager le ministère à prendre des suicides pour tous les cas similaires dans abidjan non seulement ça mais prendre aussi un acte conservatoire pour arrêter les travaux sur ce lotissement là en attendant que la cour de cassation prennent sa décision définitive parce que c'est pas normal que les gens de bawa quoi continuent de naguer ceux d'abobo baouler alors que l'affaire est encore en cours nous voudrions aussi encourager la cour de cassation à rendre rapidement sa décision c'est vrai que vous avez beaucoup de dossiers à gérer mais quand la paix sociale est menacée il faut faire diligence il faut vous pouvez prendre des référés même ou suspendre aussi les travaux là bas en attendant que vous puissiez rendre votre décision donc nous voulons vraiment dans cette affaire dit que nous sommes satisfaits du fait que le ministère pose des pas le jeudi prochain nous avons rendez vous au cabinet du ministre et nous voulons déjà dit ce que nous souhaitons pour qu'ils prennent leur disposition peut-être même qu'en arrivant là bas si on peut trouver même qu'il ya une décision qui est déjà signée ou dit que on suspend tous les travaux là bas on sera vraiment très heureux et ce que nous souhaitons c'est que vraiment les travaux soient suspendus mais surtout que tous les actes qui ont été signé depuis après le 30 juillet la soie annulée je la grosse est sortie on dit ne signe plus quelque chose si vous signez quand même ça ne peut pas être valable ça ne devrait pas être valable et le ministère n'aurait pas dû accepter ces actes là et c'est pour cela que même le suicide du 11 janvier vient confirmer que tout ce qui est intérieur ne devrait pas compter non nous voulons vraiment compter sur la bonne foi du ministère en nous disant que c'est parce qu'ils sont trop occupés ils sont trop débordés qui n'ont pas pu réagir à temps mais vraiment régler cette situation là afin qu'il n'y ait pas de crise communautaire au niveau d'aboubou baoulé et de bawa quoi aujourd'hui après midi nous avons rendez vous avec le préfet d'abidjan qui s'est engagé pour faire de la médiation entre les deux villages mais lui aussi il a le pouvoir de suspendre les travaux là bas et nous vous dirons comment vont se passer ces échanges cet après-midi merci en tout cas à toutes les autorités qui sont disposés à régler ce problème nous vous encourageons à aller jusqu'au bout la côte d'ivoire trop de problèmes pour qu'on en fasse encore davantage donc nous allons maintenant passer au problème des travailleurs de gk test vous savez on vous l'a déjà dit en côte d'ivoire les entreprises de sécurité maltraitent les agents de sécurité c'est des gens qui étaient payés entre 30 et 40 milles avant que le smic ne change mais il ya des sociétés qui continuent à pratiquer ces salaires là et en ce qui concerne gk test c'est en 2014 que le gouvernement a décidé de changer le smic qui est passé de 36 mille à 60 milles et dans tous les secteurs d'activité les taux qui devaient être appliqués pour changer les carrières ont été spécifiés moi en tout cas à l'époque j'étais dans le btp c'était de 9% en tout cas pour tout dès tous les secteurs d'activité les taux ont été précisés il ya donc la cgci la confédération générale des entreprises de côte d'ivoire qui a sorti aussi une décision pour demander à toutes les entreprises privées de se plier à cela donc moi je me souviens que c'est mon syndicat au bnett qui a lutté pour que ce soit appliqué et ça a été appliqué il se trouve malheureusement qu'au niveau de la société gk test il y a des gens qui se disent syndicaliste mais en fait qu'ils vont au syndicat pour pouvoir se faire soudoyer par les employeurs parce qu'on ne peut pas comprendre que un syndicat puisse lutter pour qu'on change les salaires des travailleurs et que ce soit d'autres syndicats qui s'y opposent c'est ce qui se passe à gk test et c'est très grave donc les salaires des agents de sécurité de gk test devait passer entre 150 et 180 milles et l'employeur se permet de s'entendre avec la majorité des syndicats pour s'entendre sur forfait de cent trois milles donc l'autre syndicat qui n'a pas voulu se plier à ce jeu là est allé en justice a gagné son procès et aujourd'hui tous les travailleurs qui acceptent de porter plainte ils ont pris un avocat maître de patrice tous les travailleurs qui acceptent de porter plainte le tribunal du travail les rétablis dans leurs droits donc à ce jour il ya 2500 dossiers qui ont été déposés à 307 travailleurs qui ont déjà reçu leur chèque nous voulons encourager tous les travailleurs de gk test à porter plainte contre gk test le salaire même que vous touchez là ça ne c'est pas beaucoup le chèque qu'on vous donne là ça peut aider vos femmes à entreprendre quelque chose ça peut vous aider vous même à faire un petit business à côté vous n'avez rien à perdre vous avez la preuve que tous ceux qui ont porté plainte là ils n'ont pas été renvoyés même si les travailleurs les syndicalistes qui ont été à l'initiative de cela certains ont été renvoyés mais d'autres sont encore là et la procédure suit son coup nous voulons donc vous encourager à tous porter plainte et nous voulons nous plein d'ici du ministère de l'emploi vers qui l'employeur s'est tourné après que les travailleurs aient obtenu leur grosse pour demander aux gens de ne plus porter plainte ça c'est très grave vous ministère de l'emploi c'est vous qui deviez veiller à ce que toutes les entreprises respectent la convention collective c'est vous qui deviez veiller à ce que les conditions de travail les conditions de santé sécurité au travail soient respectées ce qui n'est pas le cas dans ces entreprises de sécurité privée et c'est vous alors que les travailleurs ont tenu bien de cause au tribunal du travail qui a félicité au passage parce que c'est le seul tribunal dont on se plaît rarement et donc ce n'est pas au ministère de l'emploi de venir faire une médiation après une décision de justice en défaveur des travailleurs c'est pas sérieux tout ça donc pour conclure sur ce sujet nous voulons encourager tous les travailleurs de g4s à porter plainte nous l'ont pour agir tous les syndicalistes des entreprises de sécurité à se lever nous voulons encourager la corporation même de tous les ouvriers des zones industrielles à se lever aussi vous êtes dans votre pays vous devez travailler selon des conditions décentes quand ça ne va pas là on se plaint on a le droit avec nous même si ceux qui doivent appliquer le droit ne sont pas toujours correct il faut se lever au moins pour mener la démarche et c'est dans la lutte que nous arriverons à normaliser tout le climat politique professionnel en Côte d'Ivoire pour le bien de tous les ivoiriens nous voulons donc vous encourager et le sujet suivant concerne le décès du jeune médecin c'est un cas parmi tant d'autres les gens ont beaucoup décrié toutes les négligences qu'il y a dans les hôpitaux publics et malheureusement le samedi 15 janvier dernier il ya un jeune médecin qui est lui même stagiaire au chute de cocody en quatrième année de médecine qui a été emmené aux urgences et les gens ne se sont pas occupés de lui il a fallu que ses collègues étudiants médecine stagiaire aussi là bas se révoltent pour qu'on le reçoive mais le temps que tout cela se passe le temps qu'on lui trouve un lit on n'a pas eu le temps de lui faire la transfusion sanguine dont il avait besoin et il est décédé cela nous donne encore l'occasion de vraiment demander aux ministres de la santé de prendre des dispositions pour que ce genre de fait ne se répète plus parce que c'est dans plusieurs hôpitaux que ces situations là sont signalées et c'est des pertes en vie humaine qu'on pouvait éviter mettez vous à la place des autres si on traitait vos enfants de la sorte est ce que vous seriez content et ces gens qui travaillent dans les hôpitaux qui ont prêté serment mais qui joue avec la vie des autres qui font du commerce sur le dos des malades qui vendent les poches de sang à des prix hors du commun il faut vraiment assainir l'environnement sanitaire pour garantir aux populations vraiment les soins appropriés j'en profite pour dire que c'est à cause de toutes ces situations que ceux qui sont pauvres ça donne à l'achat des médicaments de rue il ya des gens qui se lèvent et puis se plaignent faut pas utiliser les médicaments de rue mais quelqu'un qui n'a pas l'argent pour aller en consultation là si n'utilise pas médicaments de rue là il va faire comment on n'est pas au village vous dit que les plantes la résiste partout on va se soigner avec donc il ya des situations qu'il faut régler avant de faire la morale avant de donner des leçons aux gens les gens se débrouillent comme ils peuvent avec leurs moyens si l'hôpital n'est pas accessible sont obligés d'aller se débrouiller ailleurs donc vraiment nous voulons interpeller le ministre de la santé sur toutes ces situations qui portent atteintes à la vie des citoyens et présenter toutes nos condoléances à la famille de la victime dit aussi à toutes les victimes qu'il faut apprendre à porter plainte quand vous arrivez à l'hôpital comme ça ceux qui se comportent comme ça la identifiez-les et puis porter plainte sinon ça va pas s'arrêter faut pas avoir peur le petit il est déjà parti mais au moins son âme va reposer en paix s'il a eu justice si à partir de son cas les gens peuvent arrêter et qu'il n'y ait plus ce genre de situation voilà donc cela nous permet aussi de faire un clin d'oeil à la maca nous nous venons et dont nous connaissons les conditions il se trouve que à la maca l'infirmerie est sous équipée et on ne sait pas comment ça se passe malgré les dons que les gens font il est rare que vous arriviez à l'infirmerie de la maca et puis même pour les maladies de première nécessité on puisse vous donner gratuitement les médicaments le prisonnier qui n'a pas son stock de médicaments le prisonnier qui n'a pas de parents qui peuvent réagir rapidement pour lui envoyer les médicaments il est voué à la mort donc il ya un problème de disponibilité de médicaments il ya un problème de difficulté d'évacuation sanitaire quand les médecins de la maca ne peuvent pas traiter un cas ils donnent un billet pour que les gens aillent se soigner dehors mais le problème c'est que à la maca ou 1500 place on a plus de 8000 prisonniers et il ya une seule ambulance non seulement il ya une seule ambulance mais les ponts et les conducteurs d'ambulance là étant des gardes pénitentiaires mais des fois ils font des difficultés pour exécuter aussi les décisions parce que nous sommes d'un pays où chacun arrive dans le circuit selon ses relations dont il y en a même qui se permettent de désobéir à leurs supérieurs ton travail c'est de conduire l'ambulance on dit va ici tu vas là bas mais toi tu te permets de 10 mois aujourd'hui là je vais pas ou bien on va te chercher pour accompagner quelqu'un donc parce qu'il ya une seule ambulance il les gens sont obligés de faire une priorisation des cas mais quand il ya plusieurs cas urgent en même temps c'est compliqué moi je sais qu'une fois je devais aller chez les dentistes on a dit ah il ya une qui doit accoucher il faut attendre mais tu es obligé d'attendre tu as fait comment donc vraiment une seule ambulance pour toute la marque à c'est pas suffisant il faut affecter des chauffeurs civils à ces ambulances là pour qu'on puisse les maîtriser ou faire le travail correctement donc nous voulons aussi dénoncer le fait que si un prisonnier n'a pas d'argent on ne peut pas le soigner alors qu'il ya plusieurs qui sont abandonnés à eux mêmes des fois c'est le régisseur qui est obligé de donner 5000 pour qu'on accompagne mais c'est un mille là ça ne suffit pas parfois et ça c'est quand le régisseur est là pendant que la situation se pose donc il y a lieu soit d'augmenter le budget si ce budget là existe soit de le créer mais il faut un appui réel ou que les prisonniers bénéficient de soins et il faut que au niveau des formations sanitaires il y a une procédure d'urgence quand il s'agit d'un prisonnier c'est quelqu'un qui vient des gardes on doit le traiter rapidement pour qu'ils retournent en prison mais quand il arrive quand il n'y a pas d'argent on ne le soigne pas avant il paraît que ça existait mais les gens ont accumulé les factures donc ramener ce mécanisme là de traitement d'urgence des prisonniers et puis pardonner ne détourner pas l'argent qui est destiné à ça pour qu'on puisse payer les factures et que les choses se passent comme il se doit donc avant de terminer comme nous l'avons commencé la dernière fois nous allons parler de quelques problèmes de meurs la dernière fois nous avons parlé des prostituées mineurs des bars qui sont reconnus et connus qui encouragent cette pratique sans que la brigade des meurs ne fasse quelque chose je crois même que ce qu'on va faire la prochaine fois c'est de faire une liste de ces bars là et de les publier donc là nous voulons interpeller la jeunesse ivoirienne en général depuis 2010 il y a une sorte d'acceptation de la violence qui s'est installée dans la société ivoirienne on peut être en train de vous brutaliser même de vous tuer et au lieu de vous secourir les gens filment les gens assistent c'est grave on appelle ça non assistance à personne en danger et ça c'est tous les jours dans les rues d'abidjan que les gens s'agressent sans que personne ne réagisse et cette pratique existe aussi dans les écoles il faut vraiment que les les chefs d'établissement trouve des solutions pour que ces pratiques là cessent et que les élèves les plus faibles soient en sécurité à l'école qui ne soit pas brutaliser parce qu'il ya eu des cas qui nous ont été signalés nous voulons aussi appeler les parents à beaucoup plus de responsabilités on ne devrait pas laisser les enfants aller à l'école sans être accompagnés ça leur évite des accidents et ça évite des situations comme celle que la petite à marco riz à nous membres a vécu il ya une petite fille de 10 ans qui a été violée par un motocycliste qui l'a enlevé emmené dans une maison inachevée ou commettre son forfait ayez le temps vos enfants trouver toujours quelqu'un pour accompagner les enfants à l'école ça leur éviter les accidents et ce genre de situation donc vraiment nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont saisi pour les sujets que nous n'avons pas pu aborder ce sera pour la prochaine fois n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des situations d'injustice et d'abus nous sommes là pour les porter à la connaissance de l'opinion publique ça permet à l'oppresseur de réculer ça permet à l'oppresseur d'être dévoilé ça permet à toute la société de se mobiliser sur vos cas passez une bonne semaine et à mardi prochain